Oui, moi, tout à l'heure on parlait de Pétain, mais effectivement, De Gaulle était la plume de Pétain, donc Macron étant la plume de Ricoeur, est-ce qu'on pourrait comparer Macron et De Gaulle ? Ça va vite en besogne, votre affaire ! Non, certainement pas, alors pour différentes raisons, d'ailleurs, Macron n'a pas été la plume de Ricoeur, c'est bien Ricoeur qui assume son texte, et lui il est conseiller éditorial, donc il fait des observations, et c'est Ricoeur qui signe, c'est pas Macron qui signe, il n'est pas le nègre. C'est une petite main quand même. Voilà, c'est plutôt un genre petite main, mais petite main brillante, qui a pigé vite, comme tu l'as dit, et qui a su... Alors après la relation Pétain-De Gaulle complexe, vous entendez en ce moment tout ce qu'on ressort de De Gaulle sur Pétain, et puis le pas de deux politique qui est en train de faire Macron en ce moment par rapport à l'hommage vis-à-vis de Pétain. Bon, alors après il y a le jeu politicien aussi, il y a le travail historique de l'autre, il y a les qualifications juridiques, indignité nationale, et puis il y a le sentiment qu'on peut avoir. Moi je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce qui se joue dans l'effectivité, voilà, dans l'effectivité de pratiques présentes, enfin je le dis de façon un peu abstraite, un peu érudite, mais le politique c'est l'art de prendre en charge le réel, et rien n'est jamais facile, et rien n'est jamais ni tout blanc, ni tout noir. Et l'interprétation, puisqu'on vraiment avec Ricoeur, c'est un philosophe de l'interprétation, ne peut être donnée aussi qu'à posteriori, on ne peut pas tout de suite trancher dans l'analyse. Sur ce point précis, donc Ricoeur est très clair, il dit toute époque est opaque à son propre regard. Donc on... et donc comme à l'ARN, il dit ce sont les historiens qui pourront se prononcer sur le sens de la manœuvre, nous, on ne peut rien en dire. Et c'est la même chose collectivement et individuellement. Ce n'est pas un petit détail, c'est que il change de méthode philosophique entre le premier tome de la philosophie de la volonté, donc le volontaire et l'involontaire, et puis la thématique de l'homme faillible, qui est la suite, parce qu'il dit d'emblée, c'est là où il est quand même très très fort, c'est-à-dire qu'il dit d'emblée, donc dans sa thèse, il dit « je ne parlerai pas de la question du mal ». Donc elle est écartée dans le premier tome, ce qui va devenir le premier tome par la suite. Et puis, dix ans plus tard, il revient dessus, après avoir longuement étudié la question du mal, et donc là, il a changé de méthode, pourquoi ? Parce qu'il s'agit du mal. Il dit « nous sommes opaques à nous-mêmes, parce que nous sommes complaisants, et que donc on n'a aucun accès direct à nous-mêmes sur cette question-là. » En revanche, il nous est possible de nous intéresser à ce que, depuis des temps immémoriaux, il s'est dit sur la chose. Et donc il va regarder dans les mythes, dans les légendes, dans les contes, tout ce qui est de la symbolique des cultures sédimentées, ce qui s'est dit sur la question du mal. Et donc c'est un tour par le périphérique, pour essayer de comprendre symboliquement de quoi il retourne. Et donc par opposition, c'est vrai individuellement et collectivement. Et donc ça, c'est l'harménotique. La greffe, ce qu'il appelle la greffe de l'harménotique sur la phénoménologie. Donc le tome 1, c'est phénoménologie, et le tome 2, c'est herménotique. Encore une question, peut-être la dernière, pour ne pas être trop long. La question, ce serait, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la Constitution française, qui donne un pouvoir extrême au président de la République, et cette volonté de Ricœur de cultiver le dialogue, et de respecter les corps intermédiaires. On peut se poser la question si la Constitution ne serait pas aussi un obstacle à cette fresque que nous décrit Ricœur. Ricœur, oui. Alors, je pense qu'en partie, oui. Mais, enfin, c'est sûr que l'exécutif ayant beaucoup de ressources pour s'imposer aux autres pouvoirs, y compris à la société, dans un certain contexte qui met une pression sur le temps, ça peut effectivement inciter à court-circuiter les corps intermédiaires pour obtenir son objectif au détriment de la discussion. Oui. Ce qui est rigolo, ou ce qui est amusant, c'est qu'il y a un article de Ricœur, fin 58, juste avant le vote, le référendum sur la Constitution de 58, où il parle de ce projet. Et il dit, mais donc c'est là où il est, enfin, il est vraiment un philosophe, et non pas un journaliste. Ce qu'il essaie, il dit, oui, bien sûr, on a dit que l'exécutif était surpuissant par rapport à la législative dans le projet que nous avons sous les yeux. Mais il dit, tous les pays occidentaux, il dit, tâtonnent sur la question, entre plutôt l'exécutif, plutôt législatif, quel équilibre, etc. Et en fait, à mon avis, et c'est là où je pense qu'il ne se porte pas vraiment témoin d'une actualité au sens journalistique, c'est que je pense que l'intention qui est la sienne, c'est qu'il est en train de justifier le paradoxe politique. C'est à la fois de l'horizontale et du vertical. C'est à la fois ceci et cela. Et que donc, ce sera la pratique qui va tomber d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'est là, je pense qu'on peut voir que la perspective temporelle n'est pas celle d'un acteur. Et je pense qu'il a la conscience claire. Il a été aussi un acteur du champ politique, comme doyen, comme président du christianisme social, comme militant dans tel ou tel domaine pour l'abolition de la torture, etc. Il a été question, paraît-il, qu'il soit ministre de l'éducation après 68, pour le cas où quelqu'un qui était pressenti, mais finalement n'a pas été premier ministre, donc l'hypothèse ne s'est pas présentée. Edgar Ford, exactement. Oui, tout à fait. Et donc, bon, mais différents acteurs, notamment, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Pierre Ancrevé, qui était un des proches de Rocard à Matignon à l'époque, qui connaît très bien Ricœur, il m'a dit, mais bon, super penseur, mais piètre acteur. Voilà, ben écoutez, on va laisser la parole à Johan, peut-être pour vous faire quelques autres propositions, quelques... il a évoqué à un titre, Pierre-Olivier, à quoi pensent les philosophes ? Bon, vous voyez, en tout cas, on peut penser aussi, avec Ricœur, penser que la démocratie, elle est fragile, qu'elle a besoin de notre participation, de notre adhésion, et que ce n'est pas un vain mot de le dire, me semble-t-il, aujourd'hui. Peut-être d'autres rendez-vous possibles ? Oui, mais avant cela, si tu me permets, Jean-François, le propos de Pierre-Olivier, qui est tout de même, quoi qu'on dise, assez académique, donc j'ai un peu envie de dire vertical, si vous me permettez juste de rajouter un peu d'horizontale, par une petite anecdote locale à propos de ce que vous avez dit, il se trouve, vous le savez, que nous sommes à l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer, donc sur le territoire de la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer, et Saint-Jacques-de-la-Mer, dans les difficultés de fusion de communes des années passées, eh bien Saint-Jacques-de-la-Mer est resté un petit peu seul, au bout de... seul sur sa presqu'île, et de ce fait-là, Saint-Jacques-de-la-Mer a été intégré dans une immense communauté d'agglomération, qui est Dinan-Agglomération, le petit bout maritime de Dinan-Agglomération, qui représente 64 ou 65 communes, donc c'est un espace assez très vaste, et puis une communauté d'agglomération assez considérable, dont on est vraiment un tout petit bout. Et il se trouve que ce territoire devait se doter, évidemment, d'un nouvel office du tourisme, et il y a eu donc cette création d'un office du tourisme, qui est l'un des comptes parmi les plus grands de France, ici, pour Dinan-Agglomération, et des élections, justement, se sont tenues il y a presque deux ans maintenant, et comme souvent pour les élections, évidemment, les équipes sortantes de l'office du tourisme et les élus de Dinan-Agglomération avaient à peu près, avant les élections, créé à peu près les organigrammes et attribué les postes, et il se trouve que le dégagisme ambiant, propre peut-être à l'élection, puisqu'on était quelques temps après l'élection présidentielle, a eu comme effet de ne pas faire élire les personnes qui étaient pressenties pour prendre la direction de l'ensemble de ces organismes. Et il se trouve que je me suis trouvé élu, et même élu, à la vice-présidence de cette grande machine qu'est l'office du tourisme, alors que ça n'était absolument pas dans les prévisions. Et il m'a fallu, à cette occasion, aller, évidemment, organiser une première réunion de bureau avec un président que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et alors, c'était une ambiance, cette première réunion de bureau, de cohabitation Mitterrand-Chirac au premier conseil des ministres. Pourquoi on se regardait ? Et tout de même, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on réussisse à déjeuner ensemble, le vice-président et le vice-président, parce qu'on avait quand même une organisation à faire tourner, avec beaucoup de salariés, et il fallait qu'on fasse quand même peut-être un effort, et que le cadre du déjeuner était peut-être plus simple pour faire connaissance. Et bon, après, on s'est livré à cet exercice. Je ne vous cache pas que nous sommes devenus de très bons amis depuis. Et puis, le président de l'Office du tourisme est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est le maire du Kew, une petite commune dans la campagne de Dinan, à côté d'Evran. Et il se trouve que, voilà, nous barardons à table, il me dit, alors l'abbaye, qu'est-ce qu'on fait à l'abbaye ? Alors, je lui explique à peu près ce qu'on y fait, de quoi on parle, on doit évoquer un peu Ricœur, on évoque un peu les philosophes dont nous aimons causer, Mounier, etc. Et là, il a cette phrase merveilleuse, le président de l'Office du tourisme, Arnaud Carré, a cette phrase merveilleuse, il dit, ah oui, je comprends, Yohann, pourquoi vous êtes présenté à la vice-présidence ? Finalement, tous vos copains sont à l'Elysée et vous, vous vous emmerdez. Je trouve que... Et je trouve que... Et je trouve que j'ai eu de très bons amis depuis. Enfin, tout ça pour vous dire, vous me pardonnerez cette horizontalité locale. Mais je trouvais qu'un président et un maire qui est capable de dire ça, je sais que c'était quand même assez, à la fois sympa et plein d'esprit. Avec peut-être un E majuscule, du reste, comme la revue. Voilà. Eh bien, d'autres rendez-vous, bien sûr. On va citer là. On va arriver à la période des fêtes de fin d'année, qui est aussi une période très riche à l'abbaye, parce qu'il y a beaucoup de monde à l'abbaye pour les fêtes de fin d'année. Et parmi ce monde, il y aura Jean-François, d'ailleurs, pour quelques jours en fin d'année. Et Jean-François, tu comptes évoquer auprès du public de fin d'année, je crois, la figure de Simone Veil. Alors, Veil avec un V, donc, le Panthéon, avant, voilà, avec son époux. Et ensuite, eh bien, c'est la reprise de l'année. Et je soulignerai la tenue prochaine de deux journées et demie, en réalité, consacrées à faire le point sur les débats de bioéthique en France. Alors, avec un plateau d'invités qui sera assez conséquent. Et de grandes, parmi quelques grandes personnalités, seront à nos côtés. Le programme n'est pas encore dévoilé. Il est en cours under construction, comme on disait autrefois. Il est en cours de fabrication. Mais en tout cas, c'est un rendez-vous qui s'annonce très riche. Voilà. Et puis, bien sûr, le début d'année sera aussi, mais tu l'as dit, Jean-François, l'occasion du colloque interreligion. Interconvictionnel et interreligieux. Ouf, quand on a dit ça, on se demande de quoi on parle. Mais enfin, en gros, c'est que tout le monde, on peut avoir des convictions sans qu'elles soient religieuses et qu'il fallait ouvrir la porte aussi, évidemment, plus qu'ouvrir la porte, accueillir en réalité ces philosophies, opinions qu'on a pris coutume d'appeler convictions. Donc, nous, le terme interconvictionnel et interreligieux. Je ne sais pas s'il faudra que j'invite le président de l'Office du tourisme à ce rendez-vous. Et quel beau esprit il pourra sortir. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie à nouveau de votre présence. Merci. 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 Merci.